Je voudrais donc parler du sort de noirs africains. Les noirs africains ne cessent de lancer des alertes et de se lamenter. Ils ne cessent d'accuser et de dénoncer la maltraitance contre les noirs africains qui travaillent ou qui vont chercher du travail dans le monde arabe, donc sur les musulmans. Beaucoup, beaucoup de dénonciations, beaucoup d'accusations contre les Libanais, contre les Iraniens, contre les Égyptiens, contre ceux-là qui sont richissibles à Dubaï. Comment est-ce qu'on balance du haut des étages des domestiques noirs par leurs employeurs ? On les filme et on les jette par-dessus le sol, dépendant du niveau de l'immeuble, sur 5, 6, 7, 8 ou 15 étages. On les jette d'en haut, ils viennent en bas, ils s'écrasent et ils meurent. Eh bien, ça fait un peu longtemps que le Libanais, surtout la communauté libanaise, est parsemée en Afrique. Elle est nombreuse dans de nombreux pays africains. La Côte d'Ivoire, le Libéria, Chiraléon, le Gabon, la Guinée, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, n'en parlons pas. Ou ils se comportent en conquérant. Ce sont des conquistadors. Que ce soit chez eux, dans leurs pays, au Liban ou à Dubaï, les Arabes maltraitent les Noirs. Et que ce soit chez nous, pour ceux-là qui ont immigré chez nous en Afrique, la pratique reste immuable. C'est la même chose. Combien d'histoires n'apprenons pas au Congo-Kinshasa, par exemple, ou les Indiens ? Dans certains restaurants des Indiens, les Indiens versent leur sperme dans le shawarma. Ce qu'ils appellent shawarma, qui est le Congolais, malheureusement, connaissent mal en disant shawarma, mais c'est le shawarma. Ils versent le sperme et ils vendent ça. Ils urinent et ils vendent ça. Et ceux-là qui travaillent chez eux reçoivent de petits salaires de misère. Et ils n'ont aucun endroit où aller se plaindre. Et s'ils osent se plaindre quelque part, ils n'ont pas de défenseur, ils n'ont pas d'avocat. Et tout inspecteur de travail qu'on peut envoyer sera vite corrompu par l'employeur. Ils entrent dans nos zones minières. Ils ouvrent des sociétés avec des marchandises de pacotille telles que les chaises en plastique qui ne durent pas. Le matelas avec des mousses épaisses. Il n'y a aucun contrôle pour qu'on puisse maintenir la qualité standard de marchandise. Et l'Africain continue à vivre sous la domination et dans la misère parce qu'il n'a pas de défenseur. Où se trouve la mémoire de l'Afrique ? A-t-on oublié que pendant sept siècles, avant que les Occidentaux n'arrivent sur notre continent et inaugurent l'esclavage et la traite négrière, l'arabe, le musulman avait pratiqué dans l'impunité déjà l'esclavage et la traite négrière pendant sept siècles ? Nous avons oublié tout ça. Comment on nous faisait marcher sur les dunes du Sahara quand il faisait chaud ou quand il faisait froid dans une période hivernale ? Pieds nus, coups attachés, pieds aimés, enchaînés comme des bêtes de somme. Nous avons oublié tout ça dans l'histoire. Et nous sommes très fiers partout dans les pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest et de l'Est, de nous targuer la patrine en nous disant, moi je suis musulman, moi je suis de la culture et de la tradition musulmane. Moi dans ma famille c'est l'islam. A part ça il n'y a pas autre chose. Il y a nombreux parmi ces africains qui portent des noms tels qu'Abdoul, Abdallah, ignorant que le préfixe Abde, suivi du suffixe Allah, Abdullah, Abdallah, Abde signifie esclave ou serviteur. Abdallah signifie l'esclave d'Allah, le supposé dieu des musulmans. Abdallah, etc. On est fiers de porter un nom pareil, qu'on est esclave d'Allah. On s'attribue ces noms et petit à petit on attribue ce même nom ou prénom à sa génération. On est fiers dans nos quartiers de nous appeler des musulmans, de porter de longues robes, de sandales, avec des talons d'échiqueté, et grenards de chapelets, portant les kofiyas des musulmans sur la tête pour tromper la galerie. On est très content de célébrer les fêtes musulmanes islamiques chez nous en Afrique, comme si avant que ces gens ne viennent nous envahir, nous occuper, nous n'avions pas de traduction et de coutume. Tout ce que nous avions comme valeurs sociopolitiques et spirituelles s'était violé au bénéfice de l'islam. Et nous ne faisons aucun effort pour nous rebeller et abandonner ces pratiques sorcières des Arabes, ces esclavagistes, voleurs, massacraurs, bandits et pillards qui sont venus du Moyen-Orient et causer le deuil perpétuel en Afrique. On nous a castrés, on a violé nos mamans, nos femmes, nos enfants, nos soeurs, nos grands-mères. On les a violés par les mêmes Arabes qui nous ont amené l'islam en Afrique. Ils nous ont tués, ils nous ont jetés dans la mer. Et l'unique investissement qu'ils emmènent en Afrique, c'est construire des mosquées partout, pendant que leurs pays sont nantis du pétrole. Ils ont créé des confessions musulmanes qui ont détruit les valeurs africaines. On voile le visage de nos femmes, de nos filles. Mais ça n'était pas comme ça avant que ces bandits arabes n'arrivent chez nous. Ça n'était pas comme ça. Mais quand une femme doit se voiler le visage, qu'est-ce qu'elle a encore à amener à la bourse de la beauté ? Rien. On ne voit pas son visage. On ne voit plus ses lèvres. On ne voit pas l'expression de son visage. On ne voit pas à quoi ressemble son nœud. On ne voit plus les formes de sa corpulence pour voir les curvilines, tout ce qu'elle a, comment nos femmes africaines sont, parce que nos femmes africaines sont belles. Elles deviennent comme des monstres. Des épouvantages dans la rue, tout est caché. Elles sont voilées. Mais pourquoi on doit voiler nos femmes ? Quel est le mal qu'elles ont fait pour qu'elles soient voilées ? Qu'est-ce que l'homme musulman ne veut pas que l'autre homme voie pour que la femme doit être voilée ? Quand une femme doit cacher son corps, qu'est-ce qu'elle va encore donner ? Comment est-ce qu'on va l'aimer ? Comment est-ce qu'on va l'apprécier ? Je demande aux Africains de cesser d'aller chercher de l'emploi dans le monde arabe, parce que les Arabes ne nous considèrent pas, les musulmans, les islamistes en général, ne nous considèrent pas comme étant des êtres humains au même titre qu'eux. C'est une réalité qu'il ne faut pas rejeter. Les valeurs islamiques, les valeurs musulmanes ne sont pas des valeurs africaines. Ce sont des valeurs des esclavagistes, des bandits, des terroristes, des voleurs et des menteurs et qu'ils doivent foutre les camps, rentrer chez eux au Moyen-Orient avec leur Allah, leur Mohamed qui n'a jamais existé et leur Allah qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Où était Allah et Mahomet quand on est venu maltraiter les Africains en Afrique ? Allah ne voyait pas que les Africains étaient des êtres humains, c'est celui qui nous a créés. Où était Mahomet ? Quand on est venu nous truander chez nous, Mahomet ne savait pas, lui qui était chef de guerre, ne savait pas que nous nous étions des êtres humains. Ils sont venus en Afrique pour piller, pour voler, parce que ce sont des voleurs. Alors quand les Libanais viennent chez nous et nous les accueillons, ça prouve combien de fois nous acceptons les statuts d'esclaves. Partout où ils osent venir en Afrique, chassez-les. Ils doivent détaler et rester chez eux. Ne les accueillez pas chez nous en Afrique parce qu'ils sont mauvais. Tous les Arabes, tous les islamistes sont mauvais. Changez vos noms musulmans en nos Africains. Vous qui vous appelez des Abdouls, des Arafat, des Djafar, des Moustapha, des Aïcha, des Asmara ou des Achara. Tous ces noms de voleurs, de menteurs musulmans, de terroristes, de massacreurs, vous devez vous débarrasser de ces noms et épouser l'authenticité africaine. Refusez désormais d'une manière catégorique d'aller dans des mosquées et dans des églises. Désertez les mosquées, démolissez les mosquées. Et là on parlera réellement d'une libération totale. Refusez leurs noms, adoptez les noms africains. Parce que nous avions nos noms à nous. Cessez de vous appeler Roger, Alphonse, Joseph, André, Sou, Andrew, Michel, Marie. Des noms de voyous et de prostituées qui n'ont presque pas de sens. Qu'est-ce que signifie André ? Ça signifie quoi ? Vous devez donc lutter pour reprendre l'authenticité africaine et la spiritualité africaine. Abandonnez les noms des arabes, des musulmans et les noms des occidentaux. Cessez de vous appeler des Abraham, de Mathieu, de Pontius, de Donald, de Harris. Ce ne sont pas nos noms et ça n'a pas de signification. L'islam n'est pas la religion africaine. La plupart de ces musulmans, de ces imams, de ces chèques dans nos quartiers, ce sont des escrocs, des arnaqueurs, des voleurs, des coucheurs de femmes. Qu'est-ce que l'islam a amené comme progrès chez nous en Afrique ? Les chiens de guerre, les voyous, les jaloux, ce sont les musulmans. Avec des Africains noirs qui sont drogués par cette religion, qui causent des meurtresurs dans des familles africaines, ne nous laissent pas tranquilles. Les Africains, vous qui êtes des musulmans, réveillez-vous, désertez les églises, désertez les mosquées. Des religions de merde. L'islam, c'est une merde. Le christianisme, le catholicisme, c'est une merde. Et toutes ces religions importées, sponsorisées et imposées, ce sont de la merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon week-end à tous les Africains. Bon week-end à tous les Noirs africains. Excusez-moi, je vais dire que je sois un peu raciste, mais ce n'est pas mon intention d'être raciste. Je voudrais donc parler des sorts de Noirs africains. Alors, pour tous ceux-là qui sont accros à l'actualité, ce dernier temps, dans les réseaux sociaux, Les Noirs africains ne cessent de lancer des alertes et de se lamenter. Ils ne cessent d'accuser et de dénoncer la maltraitance contre les Noirs africains qui travaillent ou qui vont chercher du travail dans le monde arabe, donc sur les musulmans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de dénonciations, beaucoup d'accusations contre les Libanais, contre les Iraniens, contre les Égyptiens, contre ceux-là qui sont richissibles à Dubaï. Plusieurs illustrations sont menées. Comment est-ce qu'on balance du haut des étages des domestiques noirs par leurs employeurs ? On les filme et on les jette par-dessus le sol dépendant du niveau de l'immeuble sur 5, 6, 7, 8 ou 15 étages. On les jette d'en haut, ils viennent en bas, ils s'écrasent et ils meurent. Alors, cela courousse les Africains. À cela s'ajoute une autre accusation et un réuniment de la communauté libanaise en Afrique avec la guerre entre la Palestine et Israël, cette guerre qui s'est étendue dans d'autres états arabes, entre autres l'Iran et le Liban, certains arabes se trouvent en situation d'insécurité et ils veulent immigrer ailleurs. Et les continents d'immigration, c'est surtout chez nous, l'Afrique, où ils veulent tous se déverser pour venir y habiter fouillant les calamités causées par la guerre entre Israël et les pays avalés et les pays arabes, les pays musulmans. Eh bien, ça fait un peu longtemps que le Libanais, surtout la communauté libanaise, est parsemée en Afrique. Elle est nombreuse dans de nombreux pays africains. la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Gabon, la Guinée, les Congos au Brazzaville, les Congos au Kinshasa, on n'en parle pas, où ils se comportent en conquérant. Ce sont des conquistadors. que ça soit chez eux, dans leurs pays, au Liban ou à Dubaï, les arabes maltraitent les noirs. Et que ça soit chez nous, pour ceux-là qui ont immigré chez nous en Afrique, la pratique reste immuable. C'est la même chose. Combien d'histoires n'apprenons pas au Congo au Kinshasa, par exemple, où les Indiens et les musulmans, ça peut être une accusation fausse, mais il n'y a pas de fumée sans feu, comme on le dit, ou dans certains restaurants des Indiens. Les Indiens, les musulmans, versent leurs spermes dans les chawarmas, ce qu'ils appellent les... cette nourriture s'appelle comment les... c'est shawarma qui est le Congolais, malheureusement, mal... connaissent mal en disant shawarma, mais c'est le shawarma. Ils versent le sperme et ils vendent ça. Ils urinent et ils vendent ça. Je dis bien, c'est son de spéculation. des accusations. Il n'y a que ceux-là qui travaillent aux côtés d'eux qui peuvent prouver ça. Et ceux-là qui travaillent chez eux reçoivent de petits salaires de misère et ils n'ont aucun endroit où aller se plaindre. et s'ils osent se plaindre quelque part, ils n'ont pas de défenseur, ils n'ont pas d'avocat et tout inspecteur de travail qu'on peut envoyer sera vite corrompu par l'employeur. Ils entrent dans nos zones minières, ils ouvrent des sociétés avec des marchandises de pacotilles telles que les chaises en plastique qui ne durent pas, le matelas avec des mousses épaisses, il n'y a aucun contrôle pour qu'on puisse maintenir la qualité standard de marchandises et l'Africain et le Noir continuent à vivre sous la domination et dans la misère parce qu'il n'a pas de défenseur. Mais la question que je me pose est que où se trouve la mémoire de l'Africain ? A-t-on oublié que pendant sept siècles avant que les Occidentaux n'arrivent sur notre continent et inaugure l'esclavage et la traite négrière l'arabe le musulman avait pratiqué dans l'impunité déjà l'esclavage et la traite négrière pendant sept siècles nous avons oublié tout ça comment on nous faisait marcher sur les dunes du Sahara quand il faisait chaud ou quand il faisait froid dans une période hivernale pieds nus coups attachés pieds aimés enchaînés comme des bêtes de somme nous avons oublié tout ça dans l'histoire et nous sommes très fiers partout dans les pays les Africains surtout en Afrique de l'Ouest et de l'Est de nous targuer la patrine en nous disant moi je suis musulman moi je suis de la culture et de la tradition musulmane moi dans ma famille c'est l'islam à part ça il n'y a pas autre chose il y a nombreux parmi ces Africains qui portent des noms tels qui Abdoul Abdallah ignorant qui le profixe Abde suivi du suffixe Allah Abdallah Abdallah Abd signifie esclave ou serviteur Abdallah signifie l'esclave d'Allah le supposé dieu des musulmans Abdallah etc etc on est fier de porter un nom pareil qu'on est esclave d'Allah on s'attribue ces noms et petit à petit on attribue ce même nom ou prénom à sa génération on est fier dans nos quartiers de nous appeler des musulmans de porter de longues robes de sandales avec des talons d'échquettés et grenats de chapelet portant les kofillas des musulmans sur la tête pour tromper la galerie on est très content de célébrer les fêtes musulmanes islamiques chez nous en Afrique comme si avant que ces gens ne viennent nous envahir et nous occuper nous n'avions pas de traduction et de coutume tout ce que nous avions comme valeur sociopolitique et spirituelle s'est étiolée au bénéfice de l'islam et nous ne faisons aucun effort pour nous rebeller et abandonner ces pratiques sorcières des arabes ces esclavagistes voleurs massacraires bandits et pierres qui sont venus du Moyen-Orient et causer le deuil perpétuel en Afrique nous avons oublié tout ce qu'ils nous ont fait nous ne sommes même pas capables de demander des réparations pour tout ce qu'ils nous ont fait par contre nous fraternisons avec en nous appelant frères musulmans un frère musulman ignorant qu'ils ne nous considèrent pas comme étant des êtres parce que s'ils nous considèrent comme étant des êtres ils ne viendraient pas chez nous pour nous attraper comme des animaux dans la brousse et faire de nous des bêtes de somme pour travailler pour eux et promouvoir leur économie on nous a castrés on a violé nos mamans nos femmes nos enfants nos soeurs nos grands-mères on les a violés par les mêmes Arabes qui nous ont amené l'islam en Afrique ils nous ont tué ils nous ont jeté dans la mer et l'unique investissement qu'ils amènent en Afrique c'est construire des mosquées partout pendant que leurs pays sont nantis du pétrole pourquoi ils ne viennent pas construire des universités indépendantes pas des universités islamiques des universités indépendantes n'ayant pas de lié avec l'islam pourquoi ils ne viennent pas investir chez nous pour la construction des grandes infrastructures et la promotion des économies en Afrique par où ils peuvent aussi tirer des intérêts mais par contre ils ne font que la promotion des mosquées partout et de la vente de leurs artefacts islamiques le chapelet les boubous les sandales les kofia et tout ce qui s'attache à l'islam et créer des confessions musulmanes qui ont détruit les valeurs africaines en Afrique on ne se marie plus comme on le faisait à l'époque s'il faut enterrer les gens on vous dit il faut que le cadavre soit orienté vers la Mecque on se marie selon l'islam on mange selon l'istram on s'habille selon l'islam en fait toute la vie de l'Africain qui est musulman qui est converti à l'islam ne lui appartient plus il est esclave on voile les visages de nos femmes de nos filles mais ça n'était pas comme ça avant que ces bandits arabes n'arrivent chez nous ça n'était pas comme ça mais quand quand une femme doit se voiler le visage qu'est-ce qu'elle a encore à amener à la bourse de la beauté plus rien on ne voit pas son visage on ne voit plus ses lèvres on ne voit pas l'expression de son visage on ne voit pas à quoi ressemble son nœud on ne voit plus les formes de sa corpulence pour voir et qu'il vit tout ce qu'elle a comment nos femmes africaines parce que nos femmes africaines sont belles elles deviennent comme des monstres des épouvantables dans la rue tout est caché en disant ainsi je ne veux pas dire qu'elles doivent être nues non non mais avant que ce jeune arrive mais nos femmes s'habillaient même si elles s'habillaient avec des herbes mais elles n'étaient pas des épouvantables comme nous voyons avec tout ce qu'on donne à nos femmes on les oblige sous un un soleil calcineux au Soudan en Ouganda dans le Sahel elles sont voilées quand il fait chaud et je me demande combien des gouttes de sueur coulent de l'air tête et de tous les corps en entier et quand on doit suer comme ça on finit par piouer et les hommes et les femmes mais pourquoi on doit voiler nos femmes quel est le mal qu'elles ont fait pour qu'elles soient voilées qu'est-ce que l'homme musulman ne veut pas que l'autre homme voie pour que la femme doit être voilée ce n'est pas nos traditions ça ça n'émane pas de l'Afrique parce qu'avant l'arrivée de l'islam pour me répéter l'Africain ne s'habillait pas de cette façon quand une femme doit cacher son corps qu'est-ce qu'elle va encore donner comment est-ce qu'on va l'aimer comment est-ce qu'on va l'apprécier malheur à ces petites filles qui sont voilées comme ça et quand elles voient les autres filles qui sont bien habillées librement elles ont la mort dans l'âme malgré le chômage et chez nous ou en Afrique je demande aux Africains de cesser d'aller chercher de l'emploi dans le monde arabe parce que les arabes ne nous considèrent pas les musulmans les islamistes en général ne nous considèrent pas comme étant des êtres aimés au même titre qu'eux c'est une réalité qu'il ne faut pas à rejeter et ne vivait pas de la complaisance des religions comme quoi je suis musulman je suis islamiste c'est notre valeur les valeurs islamiques les valeurs musulmanes ne sont pas des valeurs africaines ce sont des valeurs des esclavagistes des bandits des terroristes des voleurs et des menteurs et qu'ils doivent foutre le camp rentrer chez eux au Moyen-Orient avec l'ère Allah l'ère Mohamed qui n'a jamais existé et l'ère Allah qui n'a rien à voir avec l'Afrique où était Allah et Mahomet quand on est venu maltraiter les Africains en Afrique Allah ne voyait pas que les Africains étaient des êtres aimés si c'est lui qui nous a créés où était Mahomet quand on est venu nous triwander chez nous Mahomet ne savait pas lui qui était chef de guerre ne savait pas que nous nous étions des êtres aimés si lui avait un conflit avec les juifs et Chosé là-bas mais ça devait se limiter là-bas ils sont venus en Afrique pour piller pour voler parce que ce sont des voleurs tous les musulmans alors quand les Libanais viennent chez nous et nous les accueillons ça prouve combien de fois nous acceptons les statuts d'esclaves ils bénéficient de notre hospitalité de notre solidarité aujourd'hui ils nous demandent ils nous demandent oh les Africains vous êtes nos frères et soutenez-nous dans cet état de guerre partout où ils osent venir en Afrique chassez-les ils doivent détaler et rester chez eux ne les accueillez pas chez nous en Afrique parce qu'ils sont mauvais tous les Arabes tous les islamistes sont mauvais en plus que devons-nous faire pour nous libérer nous sommes à l'époque de la révolution culturelle et de la véritable révolution à l'époque des soldats des indépendances de 1960 ça a été des demi-indépendances l'indépendance ou les indépendances n'étaient pas achevées il restait quelque chose parce que 60 ans ou 65 ans après avec la France-Afrique la colonisation l'esclavagisme a continué mais alors qu'est-ce que nous devons faire surtout vis-à-vis des esclaves des religions changez vos noms musulmans en nos africains vous qui vous appelez des abdouls des arafat de Jaffar de Moustapha de Aisha de Asha de Asmara ou de Asshara tous ces noms de voleurs de menteurs musulmans de terroristes de massacre vous devez vous débarrasser de ces noms et épouser l'authenticité africaine à l'époque il y a eu un dictateur africain qu'on a appelé dictateur mais il avait parfois des bonnes idées l'ancien président du Congo le maréchal il n'était pas né maréchal il avait parlé du recours à l'authenticité ou il avait demandé aux africains d'adopter leurs noms africains parce qu'aucun occidental aucun arabe moyen oriental aucun asiatique etc ne prendra jamais un nom africain c'est une réalité et pourquoi nous nous voulons nous devons être en fait fiers dans la peau du moyen oriental de l'occidental alors que eux ne veulent pas adopter nos valeurs c'est nous qui devons toujours consommer toutes les ordures qu'ils amènent chez nous parce que l'islam c'est une ordure le christianisme c'est une ordure il n'y a pas longtemps je pense le 14 ou le 1er octobre l'entre guillemets le saint des saints de l'église catholique le pape François et son église a demandé pardon aux africains demandez-vous combien de siècles après que l'église catholique aient massacré les africains aient béni les navires qui venaient transporter les africains les jetés dans les carlingues dans les cales des bateaux les entassés comme des sardines ceux-là qui n'avaient pas de résistance physique étaient jetés par des sous-bords pour être mangés par des poissons dans les océans de siècles et de siècles après ils viennent demander pardon aux africains et des africains naïfs dont la mémoire est programmée vont accepter ce genre de pardon et vont continuer à aller dans des églises refuser désormais d'une manière catégorique d'aller dans des mosquées et dans des églises déserter les mosquées démolisser les mosquées déserter les églises démolisser les églises et là on parlera heureusement d'une libération totale refusez leurs noms adoptez les noms africains parce que nous avions nos noms à nous cessez de vous appeler Roger Alphonse Joseph André Sou Andrew Michel Marie des noms de voyous et de prostituées qui n'ont presque pas de sens qu'est-ce que signifie André ça signifie quoi qu'est-ce que signifie Roger qu'est-ce que ça signifie ça vous devez donc lutter pour reprendre l'authenticité africaine et la spiritualité africaine abandonner les noms des arabes des musulmans et les noms des occidentaux cessez de vous appeler des abraham de mathieu de pontius de donald de harris ce ne sont pas nos noms et ça n'a pas de signification l'islam n'est pas la religion africaine moins encore le christianisme nous savons que tous sont venus chez nous ils nous ont observés ils sont allés recycler nos valeurs chez eux et ils nous ont ramené les produits finis pour nous vendre et aujourd'hui on s'appelle Arafat ceci et cela on est content d'être musulmans la plupart de ces musulmans de ces imams de ces chèques dans nos quartiers ce sont des escrocs des arnaqueurs des voleurs des coucheurs des femmes qu'est-ce que l'islam a amené comme progrès chez nous en Afrique il y a une vidéo qui est trouvable sur la toile où une femme je pense est née ivoirienne qui se lamente dans un français bidouillé avec son nom une image qui montre un bulldozer qui est en train de démolir une mosquée je ne sais pas dans un quartier en Abidjan ou quelque part en Côte d'Ivoire et elle ose dire voilà voilà Alassane Ouattara voilà Alassane Ouattara est en train de détruire une mosquée c'est la plupart des parles en français il n'y a ni article ni conjugaison ni ni genre de mots il est en train de détruire une mosquée et il ignore que une mosquée c'est là où les gens vont prier Dieu et chercher la paix maman partout où tu es en Afrique quelle paix l'islam t'a amené en Afrique en Afrique de l'Ouest l'Afrique de l'Ouest est ravagée par les islamistes Mali Niger Nigeria et partout le chien de guerre le voyou les jaloux ce sont les musulmans avec des Africains noirs qui sont drogués par cette religion qui cause de meurtrissures dans les familles africaines ne nous laisse pas tranquille et toi tu dois dire Ouattara est en train de détruire l'endroit où l'on va chercher la paix tu penses que l'islam t'a amené la paix tu manques de mémoire les Africains vous qui êtes des musulmans réveillez-vous prenez les Corans et brûlez-les vous qui êtes des chrétiens prenez la Bible et brûlez-la désertez les églises désertez les mosquées en Europe par exemple la plupart des occidentaux ce que nous appelons faussement les blancs commencent à vendre les églises les églises commencent à être transformées en restaurant en nightclub en cinéma parce que les gens n'y vont plus le mensonge a tenduré et perduré alors il est temps que vous vous réveilliez afin de chasser les occupants et cesser devraient comme étant des agents locaux des religions de merde parce que l'islam c'est une merde le christianisme le catholicisme c'est une merde et toutes ces religions importées sponsorisées et imposées c'est de la merde ceci c'est pour l'Afrique de Lumumba c'est une merde c'est une merde la merde qui a tendre c'est une merde pour tout tout comme on n'a pas froid on n'a pas froid on n'a pas froid papa la maman dialogue et s'est dans le lobby moi j'ai pu me faire avec l'un moi j'ai commisé en balabala moi j'ai en balan je m'en et s'est je peux parler au point l'amour c'est une merde et s'en en arrière et s'en qu'il a c'est un dialogue dialogue on n'a pas les dollars les dollars on n'a pas Sous-titres par Jérémy Diaz